Hello tout le monde, re-bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, ce matin, c'est le retour à l'hiver, rien de moins. Je sais pas qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, mais il fait présentement moins 16 et ressenti moins 24, il faisait 10 degrés il y a 3 jours, on a droppé de 25 degrés, c'est nice, d'après moi c'est juste une journée par rapport qui fait froid, parce que demain moins 2, mercredi 8, jeudi 7, une petite journée, pas faire chier, moi aujourd'hui je pensais aller à l'écurie, je m'étais levé quand même tôt pour faire mes choses ce matin, mon montage, mes petits trucs... Oh, pourquoi tu m'appelles toi ? Le vieux doute par rapport qu'il m'appelle sur Snapchat, voyons le criss. Je vais le faire, c'est ça, ma petite routine du matin, qui est montage, préparer les vidéos, et tout ça, puis cet après-midi, aller à l'écurie, mais c'est parce que là, c'est fait froid demain, mais je vous annonce que je n'irai pas à l'écurie. Non, je vais rester ici, puis je vais tout simplement justement prendre de l'avance dans mes vidéos, au pire, je ferai deux vlogs aujourd'hui, puis j'en aurai pas à faire demain. Puis je voulais aussi, là, j'avais dit que j'allais arrêter de dire qu'est-ce que je faisais dans mes journées, parce que souvent je le faisais pas, mais là c'est ce que j'étais en train de faire. Je pense que cet après-midi, là je vous le dis, parce que je vais souvent avoir le temps de la faire, soit les muffins que je n'ai pas faites hier, puis aussi, une genre de toile, je pense que je vais faire une genre de toile peinturée, donc rien de compliqué pour mettre ici, en haut du micro-ondes, parce que je trouve que ce spot-là, c'est un peu vide, puis j'ai regardé sur Pinterest ce matin dans mon lit, des genres de toiles un peu minimalistes, simples, juste comme des formes, pas trop compliquées à faire, je crois, fait que je pense que je vais avoir pour ça au Delorama, je vais vendre des petites toiles, puis peut-être acheter, genre, encore une fois, des thons neutres, genre brun-beige, ou là, j'ai juste du brun, que je vais mélanger avec du blanc, parce que j'ai déjà du blanc ici, j'ai du noir, fait que à voir, je pense que je vais faire ça. Mais là, on va commencer par commencer la journée, puis aujourd'hui, je vais encore tester une recette que quelqu'un m'a proposée, fait que c'est Rosalie sur Instagram, qui me disait une suggestion pour le Bianco Leggero, qui est la même capsule que j'avais pris aussi l'autre fois pour tester le café avec le chocolat fondu, celui-là est plus simple, puis en fait, c'est la recette que je ferais si je me faisais un café glacé, fait qu'elle dit que tu coules le café dans un peu moisson plein de glace, tu mets du sirop d'érable et du lait, elle dit que c'est son préf, fait que, bon, on va essayer ça, mais honnêtement, comme je dis, si j'avais eu à me faire un café glacé, euh, ok, si j'avais eu à me faire un café glacé, c'est comme ça que je l'aurais faite, mais le Bianco Leggero, je pense que je ne l'ai pas encore faite en café glacé, fait que si c'est ce matin que ça se passe, on va venir me prendre un pot maçon, dans mon armoire à pot maçon, ouh, mon armoire a dit, je claque ce matin, et ici, j'ai mis ma capsule déjà là-dedans, hein, il faut que je l'ai rempli de glace aussi, sirop d'érable, puis du thilet, goûtons, ah, ils sont vraiment bons, délicieux, Bianco Leggero, c'est un excellent café de Nespresso, si vous aimez comme moins, mettons, les trucs avec des saveurs, genre, tort à la vanille, muffin, euh, fudge, vraiment plus, le café, straight, il est pas fort, euh, très bon, j'adore mon petit café glacé, hum, de ce matin, fait que je vais déjeuner, mon gruau, as always, faire mon petit montage, et on se reparle plus tard, une valeur qui fait frais, parce que Carl Ellis qui fait beau, un beau ciel bleu, pas un nuage, mais quand il fait froid, froid, souvent, ça fait ça, hein, souvent, il fait super beau, fait que tu contemple le beau ciel de ta maison, et tu ne sors pas, oh, je viens de recevoir un courriel, hum, que les chandelles Bath & Body Works à une mèche sont à 8,95 jusqu'au 16 mars, donc aujourd'hui et demain, intéressant, ça, j'aurais voulu aller à pied, mais c'est parce que là, que la frette qui fait, je pourrais aller demain, mais demain, je voulais aller à l'écurie, puis j'ai un cours l'après-midi, parce qu'il fait frette, là, je veux dire, moi, je m'habille vraiment comme il faut, puis que je giale quand même tantôt, en même temps, ça me ferait une sortie, parce que là, je n'irais pas courir aujourd'hui, à suivre, peut-être qu'on y rebate une Body Works aussi, acheter des petites chandelles, Ouuuh, Sun Glow Session, ici, là, je suis de même, j'ai fini, mon montage, c'est en train d'exporter, ça a bien été, un petit vlog, il y a 18 minutes, j'ai remarqué que j'étais vraiment pas constant, Ouuuh, mes haches sont tombées, j'ai, euh, ouais, j'ai remarqué que j'étais vraiment pas constant dans mes vlogs, il y en a qui dure genre 9-10 minutes, j'en ai d'autres qui font 25 minutes, j'en ai moins de 25 minutes les temps-ci, c'était plus dans le temps du déménagement, mais ouais, c'est, c'est ça, hein, c'est ça les vlogs, je me dis que je me mets pas de pression, je me disais, quand j'ai de la jorsette, ça dure le temps que ça dure, quand j'en ai pas, ça dure aussi le temps que ça dure, pis c'est bien parfait, euh, là, j'ai vraiment pas faim, il est midi et quart, mais c'est parce qu'avec le changement d'heure, il est comme une heure plus tôt, fait qu'il est juste 11h15, pis je gêne déjà quand même tard à la base, pis je vais aussi vous parler d'hier soir, j'en m'endormais pas, parce qu'il était une heure plus tôt dans ma tête, fait que je me suis couché comme minuit et demi, mais je m'endormais vraiment pas, là, parce que c'est 11h30, je me couche jamais avant minuit, minuit et demi, d'habitude, fait que là, j'étais comme une heure plus tôt, ben, ça marchait pas, j'étais allé au Sous-Dolarama faire des petits achats, pour, euh, oh, pour ma peinture, mon projet peinture de l'après-midi, pis j'ai aussi facetimer ma mère pour savoir si elle voulait des choses au Bath & Body Works, parce qu'il y a des rabais sur les savons, c'est genre 5 pour 25, pis je sais que ma mère, elle aime bien les savons en main de là-bas, fait que je vais aller y en chercher, pis je vais aller envoyer ça par la poste, parce que sur Bath & Body Works, tu peux pas, genre, commander en ligne, si tu commandes, ça vient des États-Unis, pis t'as genre un esti de tas de frais, ma mère a commandé une fois, là, il fallait avoir eu comme 100 quelques piastres de frais, genre de transport, de douane, de 40 000 affaires, là. Et là, je suis allé au Dolarama, je me suis acheté, comme je vous le disais, de la peinture brune pour mon petit projet, il y avait eu un restock de peinture, le rack était plein, je vais prendre ce brun-là pour certaines parties, pis le pâlir avec mon blanc pour d'autres, parce qu'il y avait pas comme de beige, il y avait pas vraiment d'autres teintes terre. Pis j'ai pris un petit embrun de mer, et la couleur, un genre de petit bleu, vert, menthe-ish, pour vraiment rester dans le pastel, le pâle. J'ai pris un kit de pinceau comme ça, c'est écrit, ensemble de pinceau professionnel. Tolarama, là, déboise-moi le professionnel, parce que j'avais juste pas de pinceau du tout, à part mon gros pinceau que j'avais utilisé pour ma table, au départ, qui est pas vraiment l'idéal pour ça. Fait que j'ai pris ça. Puis la toile, qui est vraiment une toile professionnelle aussi, elle était 3 piastres, elle était le même prix que le kit de pinceau, là, t'sin. Fait que ça ici, j'ai pris une... 16 par 20, parce que j'avais mesuré au-dessus de mon micro-ondes, puis j'avais mesuré comme idéalement 15 par 20, puis là, c'est 16 par 20. Fait que vraiment parfait. Fait que je vais faire ça cet après-midi, mon petit projet d'après-midi. Je pense que dans l'ordre, je vais aller au Bath & Body Works en premier, comme après avoir dîné. Je vais dîner quand même bientôt, même si j'ai pas faim, parce que là, il faut reprendre les billes de l'heure qu'on a en ce moment. Puis après ça, je vais faire ça. Après, je vais m'entraîner. Ça va ressembler à ça. Après-midi, aïe, je pense que je me suis fourré ben raide. Je suis en train de regarder, genre dans mes... Comme faire du ménage des fichiers, des vlogs que j'ai déjà mis en ligne, parce que pour vrai, c'est quand même la gestion, un vlog par jour, de pas me mêler, mettons, entre les vlogs, vraiment être bien organisé pour savoir quel vlog, quel numéro, c'est quand, je le pose quand, etc. Puis là, j'avais l'impression qu'il y avait une journée que je trouvais plus le fauteu, genre on dirait, je trouvais plus cette vlog-là, parce que j'avais parlé de quelque chose le soir, puis le lendemain, j'en reparle, mais j'avais comme pas la partie du soir, justement. Fait que là, j'étais comme tête que j'ai juste, finalement, je sais pas, supprimé par erreur cette journée-là, ou whatever quoi. Fait que là, dans le fond, comment je fonctionne, j'ai mon dossier YouTube, mais en fait, je vais vous montrer, ça va être plus simple, je pense que pour vous de comprendre. J'ai mon fichier YouTube ici, fait que ça, c'est le vlog mars 17, le vlog mars 18. Ici, c'est mon fichier monté, fait que quand ce vlog-là est monté, donc le 17, il est présentement monté, je le prends, je le mets dans monter, comme ça. C'est le 18. Fait que dans monter, j'ai tous ceux qui sont faites, donc là, le 13, je peux le supprimer parce qu'on est le 15 aujourd'hui. Puis là, c'est ça, j'en ai deux, c'est 14, dimanche, mais c'est pas la même affaire, lui, c'est la recette TikTok, puis lui, c'est une autre affaire, jeudi, école, blanchiment dentaire. Fait que le footage de ce vlog-là n'a jamais été monté, mais celui-là, oui, et celui-là aussi. Fait que là, je suis comme tout mêlé, je pense que lui, ça serait en fait le 16 et non le 14 parce que là, lui a été posté aujourd'hui vu qu'on est le 15 mars, le 15 a été posté, lui, ça serait le 16 parce que lui, c'est la suite de lui. Fait que lui, ici, ça serait le 17, comme je sais pas si vous comprenez, là. Je sais pas pourquoi j'ai écrit 14, puis dimanche, je me suis vraiment juste fourré ben raide. Je vais enlever dimanche, puis ça, ça serait le... Attends, je suis encore plus mêlé, là. Ça serait le 16, le 17. Rattrapage, celui que je viens de monter, puis lui, ça serait le 18. Je vais en vérifier, mais je pense que ça serait ça. Parce que là, c'est ça, je trouvais que pas tant d'avance dans mon montage. J'avais quelques jours, comme je vous dis, mais j'avais plus de vlog à monter, il me manquait quelque chose, puis là, c'est ça, j'avais un vlog qui me manquait. Fait que là, dans le fond, sur YouTube, le vlog de mars 15 vient d'uploader aujourd'hui vu qu'on est le 15, le 17 est prêt et monté, le 18 est en train d'uploader sur YouTube parce que je viens de les terminer ce matin, mais le 16, celui de demain, n'est pas fait parce que c'est celui que j'avais quand même perdu. Fait que là, il va absolument falloir que je le fasse aujourd'hui pour qu'il soit en ligne demain, puis que, tu sais, comme la suite fonctionne, mais au moins, j'ai pas encore uploadé comme le lendemain du vlog pas monté. Je sais pas si ça fait du sens, c'est du lendemain, puis plein d'affaires, mais tout est bien qui finit bien. Faut juste que là, je fasse le montage du vlog qui se pose en ligne demain, puis après ça, j'aurai vraiment beaucoup d'avance de comme 3 jours pour les prochains vlogs. Je vais essayer de clencher ça peut-être pas cet après-midi, peut-être ce soir. J'aurai le temps de faire ça comme ce soir, rapido, puis au pire même, le finir demain matin, mais je voulais aller à l'écurie, comme je dis. Je vais faire ça tantôt. Je vais faire ça tantôt. Je me suis démaillé. Je pense que je me suis démaillé. Je vais vérifier pour être certain que c'est vraiment ça. Je vais regarder comme la fin du vlog, le début de l'autre pour être sûr que tout concorde, mais je pense que ça serait ça. Bon, finalement, j'ai eu l'idée du siècle. Non, tellement pas. Mais vu qu'il y a froid, puis que ça ne me tentait pas nécessairement, ça ne me dérange pas tant de marcher quand il fait froid. Tu t'habilles bien, tu es avec mitaine, tu t'habilles bien comme il faut, tu es bien pour marcher, mais c'est qu'une fois arrivé au centre d'achat, là, tu as probablement chaud autant que tu magasines. Fait que là, tu suis, tu as chaud. Fait qu'en revient dans le chevou, là, tu as frette parce que tu as eu chaud dans le magasin. Fait que c'est plus ça qui me tente. Mettons que je suis allé prendre une marche, j'aurais été correct. Mais c'est que là, vu que je vais aller magasiner, je n'étais pas d'honne d'avoir chaud pour avoir froid après. Fait que je me souviens d'aller prendre mon auto. Tout simplement parce que quand il fait froid comme ça, c'est bon de prendre nos autos pour comme les faire marcher un peu. Je me souviens d'aller en auto. Tout simplement. Ça va être plus rapide. Ça va faire fonctionner mon petit char. Tout bref de char je l'avais parti avant j'ai pensé qu'il est bien chaud. Puis écoute, je profite du beau temps. Rien de moins. Je me suis habillé léger. Je ne vais pas m'habiller trop non plus parce que je suis dans l'auto. Faudrait que je change l'heure dans mon auto. Ça me dit qu'il est midi et quart alors qu'il est une heure et quart. Puis là, je ne sais jamais comment changer l'heure de ça. Ok, je ne sais pas si j'ai tant sauvé du temps que ça finalement. J'ai sauvé la marche. For sure. Mais il n'a pas l'air de faire si froid que ça. Fait que anyways, je me suis trouvé un parking genre presque en face du Centre Eton. Je suis comme en face de la place Montréal Trust. Fait qu'on a Montréal Trust juste ici. Le Centre Eton est juste là. Fait que je me suis finalement trouvé un parking je suis sur Sainte-Catherine directement. J'avais fait les petites rues comme perpendiculaire à Sainte-Catherine au début mais il y a tellement de la construction partout que c'est tout réservé pour la construction. C'est tout barré les parcomètres. On ne peut pas les prendre mais ils sont tous vides. Comme pourquoi vous réservez des parkings si vous ne les prenez pas? Can I know? Can you explain me why? Fait qu'anyways j'en ai trouvé un je vais le payer live je pense que je vais mettre comme une demi-heure puis c'est dans une demi-heure je suis encore là je rajouterai du temps etc. Mais il n'y a vraiment pas beaucoup de monde on a un lundi. On est-tu lundi? Oui on a un lundi. Fait que c'est sûr que lundi après-midi c'est pas comme un dimanche après-midi mettons. Je suis back dans les petits achats ça a été efficace comme jamais j'ai été parti environ une heure puis pour vrai ce qui a été long ça a été me trouver un stationnement j'ai été dans le Bath & Body Works genre un peu plus que 15 minutes parce que je suis arrivé à l'auto puis il me restait 13 minutes avant de ne pas reconnaître évidemment il n'y avait pas de fil un lundi j'ai rentré là elle m'a dit les promos que je savais déjà c'est pour ça que j'étais là fait qu'après ça je suis allé prendre les 10 savons à ma mère je ne les ai même pas sentis parce que tu sais on s'entend que tous les trucs du Bath & Body Works ils sentent bons il n'y a rien genre qui pue puis la seule affaire c'est que ma mère elle n'aime pas les trucs genre sucrés mettons biscuits caramel gâteau dessert de fruits comme dans ces odeurs là elle aime un peu moins ça puis encore là même si il y en avait un ou deux elle les passerait c'est juste qu'elle aime moins ça fait que je suis vraiment allé comme selon les noms qu'il y avait parce que là de un commencer à sentir 10 savons c'est un peu long et de deux avec un masque en plus ça me tendait pas du tout fait que j'ai pris Cucumber Melon ici qui doit sentir terriblement bon je pense que lui je vais le garder pour moi Concombre Melon là c'est mon genre d'odeur il sent les bonbons lui c'est à moi finalement lui c'est à moi j'ai pris Japanese Cherry Blossom que je sais que ma mère elle aime elle a un savon je pense pour le corps à cette odeur là Watermelon Lemonade qui doit honnêtement sentir très bon aussi je vais le sentir et peut-être choisir lui Island Margarita Fiji White Sands lui je trouvais que la couleur était vraiment belle puis aussi là c'est comme la collection de printemps comme dit elle qui est sorti Beautiful Day très cute aussi beau petit packaging beau petit bleu pâle très cute fait que c'est ça pour le premier sac j'ai eu bien évidemment un rabais 10 pièces de rabais sur un achat de 40$ mais ça souvent c'est que ça expire vraiment rapidement ah jusqu'au 9 mai j'ai un soin gratuit pour le corps pour tout achat de 25$ je l'ai gardé je vais mettre mes petits coupons de Subway et McDo des fois que j'irai d'ici là j'ai pris Fresh Cut Lilacs donc au lila qui doit sentir très bon aussi j'étais vraiment dans le bleu lui c'est un autre bleu pétant Turquoise Waters je pense que lui c'est le plus beau bleu de la gang en fait ça se ressemble mais lui il est vraiment pétant il est un peu plus pôle lui il est vraiment beau grand cute Sparkling Mandarin in Rain lui je trouvais que le packaging était vraiment beau genre wow puis le dernier Fiji White Sense j'en avais un sans doute c'était quoi Fiji j'ai dit quelque chose oh fuck j'ai pris le même deux fois j'espère qu'il sent bon lui c'est le même mais c'est juste pas la même bouteille malaise je vais le sentir ah ça sent tout bon ça tu sais tu te trompes pas quand tu vas là dans le fond il y en a pas un STI qui sent pas bon pis du savon en plus c'est pas long que tu le passes au pire si tu trippes pas dessus tu le rachètes juste pas mais oh mon dieu Watermelon Lemonade je le boirais miam ben je pense que le truc le sentir dans le fond je vais pas le filmer parce que ça va être long mais j'ai comme curieux mais je pense que je vais garder un Fiji White Scents pour pas que ma mère en aille deux pareil je vais garder le bleu sorry mom t'en as d'autres des bleus fait que je vais y envoyer ça puis je me suis pris une petite chandelle les petites chandelles à une mèche étaient aussi en rabais comme je vous l'ai dit le packaging est calé c'est mal à lait ça me fait chier c'est genre juste vert lait mais elle s'en fout le bon c'est l'Eucalyptus Rain mais ça sent pas vraiment l'Eucalyptus ça sent le gars je trouve c'est une belle odeur pour que ça soit comme propre que ça sente bon j'avais le recyclage là en bas je vais chercher une boîte pour les savons je sais juste pas si ça va tout rentrer c'est la seule boîte qu'il y avait il n'y en avait aucune autre fait que je vais essayer de refiter ça là-dedans si c'est trop petit je retournerai genre à tous les jours pour un jour trouver la boîte parfaite mais à l'oeil je pense que ça va être comme pas mal pas mal bon on va essayer j'ai vraiment fait une couche de blanc genre partout je savais pas s'il fallait peinturer blanc même si c'était déjà blanc mais je l'ai fait parce que comme de loin ça paraît pas mais c'est pas la même texture la toile et la peinture fait que là au moins toutes les textures vont vraiment être pareilles fait que là je vais laisser ça sécher puis je vais refaire les couleurs ce soir je crois bien pour la boîte ici elle est un peu trop grande puis je pense que le prix d'envoi dépend de la grosseur de la boîte fait que je pense que je vais attendre genre de voir dans le recyclage genre ce soir demain quand même assez souvent pour essayer trouver une boîte un peu plus petite fait que dans le fond tu sais genre une boîte comme ça juste à la moitié ça reste super bien faite fait que je vais aller voir plus tard là ce que je vais faire c'est du montage parce que ça a l'air que j'ai un vlog qui doit être en ligne demain apparemment c'est ce que j'ai su tantôt c'est ce qu'on m'a dit à l'oreille tantôt on décolle ça comme maintenant puis on dit j'aurais le goût d'aller courir parce qu'il fait vraiment beau mais au moins 14 je peux pas aller courir ils vendent pas tant par exemple ils vendent moins qu'hier en tout cas je vais faire un petit bout de montage au moins une heure jusqu'à 3h30 après j'ai décidé vous verrez qu'est-ce que je fais si je vais courir ou pas je suis finalement allé courir how i don't know mais j'étais allé ouais on dirait que le soleil m'a motivé au bout même s'il faisait froid il vantait un peu aussi mais je pense pas que c'était plus froid qu'hier le verre faisait frais attends tabarnacle je pense que c'était un petit peu moins froid aujourd'hui pour de vrai à cause que le soleil était quand même là puis la nouvelle place que je suis allé c'est la grande boucle que je vous parlais dans un des vlogs que j'ai pas fait au complet j'ai comme viré de bord mais c'est vraiment plus plat fait que c'est vraiment plus facile puis il y a vraiment moins de vent il y avait du vent au début parce que j'ai pris le même début de chemin mais un coup j'ai pris l'autre route il y avait comme pratiquement pas de vent fait c'est moins froid puis ça aide aussi c'est moins comme difficile de courir après ça je me suis entraîné je suis allé porter le colis de savon à ma mère ça a coûté 23$ de shipping s'il y en a qui voulaient le savoir c'est quand même cher pour un colis mais en même temps c'est la seule façon qu'elle peut avoir du Bath & Body Works à part quand elle vient ici ou quand je descends à Gaspésie j'y en a pas genre puis c'est quand même moins pire que le 100 quelques piastres de frais qu'elle avait eu là là je vais souper je me suis fait réchauffer les pâtes feta tomate tiktok honnêtement j'ai adoré cette recette là c'était fait pour moi j'adore les pâtes j'adore le feta et j'adore les tomates puis comme qu'est-ce que tu voulais de plus trois trucs que j'adore dans une recette bingo j'ai un smoothie que je m'étais fait hier en revenant de courir j'avais pas le temps de le boire je vais terminer je pense il en reste pas tant que ça en tout cas je vais en manger la salade de choux qu'on avait aussi hier fait que je vais regarder une petite vidéo en mangeant ça après ça je clenche ma vidéo de demain mon vlog j'ai terminé de la monter je sais pas si je vous l'ai dit j'ai eu le temps de finir ça avant d'aller courir il me reste à repasser une fois m'assure que tout est beau je l'exporte et je l'upload fait que tout est bien qui finit bien je voulais aussi vous reparler de Big Brother et Star Academy parce que là hier c'était dimanche c'était la soirée des émissions Big Brother c'est Kevin qui est parti puis honnêtement la semaine passée je vous ai dit que j'étais content que ce soit Camille qui gagne puis blablabla puis c'était fou ce que Kevin faisait genre de la sauver parce que moi je voulais qu'elle s'allie avec Kevin puis genre Rich comme je vous le disais puis qu'il détruise l'alliance de Troyes parce que moi Kim au début je l'adorais et là je ne suis plus capable sauf que là avec la semaine qu'on a eu cette semaine c'est Camille que je ne suis plus capable on dirait qu'elle n'est jamais content on dirait un bébé genre tu sais mettons quand Kevin se pratiquait avec les oeufs elle était en crise parce qu'il se pratiquait avec des oeufs puis qu'il ne sais pas elle avait pas de coussins genre elle avait au plus dans ta chambre déboise genre je ne sais pas la capote avec rien puis en plus c'est vrai qu'il a mis en danger puis la chiale parce qu'il se pratique mais là Chris le gars il t'a sauvé le cul sinon tu partais là prends-tu tout et ma belle fait honnêtement je voudrais dire ce que j'ai dit la semaine passée je trouve ça vraiment chien ce que Camille a fait je comprends qu'elle a pensé à sa game à elle puis c'est sûr que le fait de faire ce gros move-là puis de s'allier entre guillemets avec l'alliance de 3 ça lui donnait plus de chance d'être sauvée mettons cette semaine mais moi d'après moi c'est Rich qui part après c'est elle puis après ça il va être le top 3 que François Jean-Thomas et Kim tu sais moi j'aurais vraiment essayé avec Kevin elle avait comme rien à perdre à part partir une semaine plus tôt peut-être parce que elle gongrera pas elle gongrera pas avec eux elle aurait eu plus de chance je pense avec Kevin puis Rich de gagner puis anyway ça aurait foutu le Chris la bordel puis elle disait genre qu'elle avait fou le fruton de Kim puis nan 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 puis là encore une fois cette alliance-là est vraiment trop forte fait qu'ils ont pu genre la manipuler puis lé lécher le cul comme Kim disait puis ça a vraiment fonctionné elle est rendu il fout l'amique eux autres puis c'est sa petite gang après ça c'était l'académie c'est Matt qui est parti puis honnêtement je vais vraiment être pas fin mais j'ai jamais compris pourquoi il était là je l'ai jamais trouvé bon à chaque fois qu'il chante je suis comme mon dieu pourquoi il le garde mon dieu pourquoi il est sauvé pourquoi 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 je trouve qu'il chante pas bien je suis désolé je suis désolé comme quand ils l'ont pris au début de la camp de sélection j'étais sur le cul il y en avait des ben meilleurs que lui qui aurait dû rentrer après ça la première fois qu'il a été mis en je sais plus je sais pas les termes exactement mais en évaluation c'est ça en évaluation il a même pas été mis en danger genre ils l'ont sauvé tout de suite parce que je sais pas vraiment il était bon puis là j'étais sûr qu'il allait choisir il avait écrit une toune puis la grosse affaire puis j'avoue que sa toune c'était quand même bon c'était pas genre c'était pas mauvais mais je trouve pas que c'est le meilleur qui est là puis l'affaire c'est que s'il avait resté au lieu de Lunou on va reparler et de Annabelle que je trouve qui sont excellentes j'aurais été en tabarnacle les filles étaient vraiment bonnes Lunou honnêtement sa toune je la détestais je trouve pas que c'est une belle chanson c'est pas mon genre de chanson puis quand même en répétition j'étais vraiment pas sûr j'étais comme où c'est que ça s'en va tu sais Lunou elle chante full bien tout le temps dans tout elle est vraiment sa couche j'étais vraiment pas sûr mais quand elle a chanté hier soir j'avais des frissons elle était genre c'était un personnage puis elle chantait tellement bien c'était tellement beau comme je suis vraiment content qu'elle a gagné les choix du public elle méritait à 100% c'était vraiment beau je pense que c'était ma performance préférée jusqu'à date à cette académie c'était malade elle était sa couche elle était sa couche en tabarnaire fait que voilà mon petit recap j'ai terminé de réviser mon vlog ça a pas été super long il fallait juste le faire puis là je vais être rendu à faire ma toile mon blanc est complètement sec bien évidemment puis là je vais vous montrer sur Pinterest ce que j'ai trouvé là c'est sûr qu'il y en a qui ont l'air un peu plus difficile mettons ça avec des plantes je les ferais pas parce que je suis pas un artiste mais tu sais genre mettons elles c'est des formes genre juste des formes genre ben simples dans ces couleurs là je pense que j'ai peut-être apporté la toile sur mon bureau ici parce que j'aurais ma lumière qui est là puis j'ai des verres à beerpong pour mettre ma peinture parce que j'ai absolument rien d'autre artist life bien bon 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 Ça donne ça, j'ai comme pas convaincu, honnêtement, je trouve il y a beaucoup de bruns, genre. Peut-être si je fermerais un peu le brun par là, pour qu'il y ait un autre spot de blanc là, genre ça le ferait. Pis pour vrai ça a été quand même lent, ça m'a pris proche d'une heure et demie je pense, parce que de un, c'est comment j'allais faire les formes, pis aussi faire tout le tour, t'sais, il fallait que ça soit beau pis précis pour pas que ça soit comme plein de coches, là. Fait qu'à la fin j'avais comme le tour, mais je trouve qu'il y a vraiment comme trop de brun. Fait que je pense que comme je dis, je vais peut-être venir mettre du blanc ici même, ici pour faire un peu plus un rond, genre. Fait que ça a finalement l'air de ça, j'ai arrondi le coin ici, il va falloir que je l'arrondis encore un petit peu plus là. Ça j'ai fait un genre de ça, mais je suis en train de me demander si ça serait pas plus beau, juste rond. Je vais laisser ça sècher pour ce soir pis je vais continuer demain, parce que là de un ça me tente plus, pis de deux c'est rendu comme épais là pis là. Fait que je vais juste attendre que ça sèche pour comme vraiment faire une autre couche. Fait que là pour le reste de la soirée, je vais aller écouter des émissions dans mon lit, c'est vraiment ce que j'ai fait en même temps de faire ça pour vrai. J'ai écouté des vidéos sur YouTube, j'ai écouté des émissions, c'était le fun, c'était nice à faire. Genre je suis pas un artiste, mais pas du tout. Mais c'était quand même très amusant à faire pis ça a pas coûté cher, une toile, peinture, pinceau, dollarama. That's pretty it. Fait que je vais conclure le vlog ici, merci de l'avoir écouté. J'espère que vous l'avez aimé, c'est le cas, oubliez-vous de vous abonner si c'est pas déjà fait. Pis nous, on se revoit demain. Ciao!